voilà oui pas de bol d'avoir plus que 20% de batterie bah oui mais tant pis je comprends pas pourquoi il n'a pas bu l'énergie quand déjeuner il était branché et quoi bah j'ai pris qu'un seul bon câble j'ai pas le câble en double de celui-là je l'ai pas pris il l'a fait pour ma tronche j'ai pris un autre câble et c'est pour l'autre téléphone j'ai tout mon matos ne t'en fais pas la faute me revient intégralement c'est moi qui était nuluche et qui aurais dû embarquer tous les câbles j'ai voilà sur les trois câbles que j'aurais dû prendre j'aurais pris que deux bien fait pour ma tronche voilà parce que là je peux recharger mais je vais peut-être le faire alternativement je recharge le tu vois les joues vert qui note au vert tu vois la jarpe d'énergie la la perche pour peu que la perche me dit qu'elle est complètement verte je rebrancherai ensuite le téléphone et avec un peu de chance ça va pas couper bien fait pour ma tronche j'avais qu'être mieux organisé parce qu'en plus quand j'ai la chose d'avoir deux batteries j'aurais pu très bien les alimenter tous les deux c'est oui 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 c'est le top du top j'adore merci poupon mais c'est vrai je l'aurai cesse de le remercier pourquoi tu parles des sons du discorde ouais je vous mettrai chez plus je vous remplacerai je suis plus qu'elles sont pour vraiment voulait de rototons plus du paix c'est charmant et pourquoi pas ah si ça vous fait plaisir à la vache où elle commence à faire lourd un an j'angoisse pour l'été j'espère que je vais pas crever au secours mais j'ai vraiment les jetons j'ai pas que j'en regrette l'hiver mais pas loin c'est bien ouais c'est bien la portée du câble est parfaite ouais c'est vrai que là c'est la perche que je réalimente sur la batterie qui tient dans ma sacoche mais tant que je filme un peu plus le sol et moins le ciel tiens je peux te filmer un petit peu de dos parce que oui je sais que c'est pas spécialement à l'aise quand t'es face caméra mais marche naturellement marcher comme ça regarde ah 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 en crabe oh mon dieu tiens tu vois j'arrive même plus à diriger le tu parles de crabes moi j'adore l'expression remuler le panier de crabes la vraie fois que on ferme à la sortie je t'ai pété de rire ah là là imagine les crabes qui sont trop marrant bah oui qu'est ce qu'on entend c'est le sifflement dans l'air du planeur c'est une moto non ? ah tu crois que c'est une moto peut-être pas très loin on le voit pas c'est couvert par les arbres mais pas très loin il y a une voie rapide en contrebas et on va se procurer sur la voie rapide oui bien sûr un petit footing quelle drôle d'idée bah moi ce que je te propose on va au l'arbre et on fait demi-tour oui comme dans gta on va recourir sur la voie d'autorique oui c'est ça mon dieu mais il est fou on pique des voitures on roule et on a tout l'accent qui rentre dans une voiture il fait le bordel comme dans gta allez c'est parti mais tu avais bien joué à un gta ah oui j'ai fait le vice city d'ailleurs je crois que je vois je sais pas si je l'ai gardé mais j'ai la chance d'avoir un poster j'étais à vrai city quand j'étais jeune adulte j'aimais bien l'avoir dans ma piôle ça faisait stylé bref j'ai beaucoup aimé le san andreas san andreas je l'ai adoré et j'ai commencé le suivant où il y a des campagnes additionnelles comme la balade de guettoni je l'ai commencé mais j'ai jamais terminé j'ai dû aller un tiers de l'histoire et puis par manque de temps j'ai décroché j'ai jamais rejoué il faudrait que j'y rejoue je sais pas quand on verra vous connaissez ma lice longue comme le bras j'ai pas assez de toute ma vie pour faire tous les jeux que je vais vous faire il y a l'ivresse et l'embarras du choix sans parler des nouveautés qui arriveront dans le futur et qui vont peut-être me voter ah ah pourquoi tu as fait une bêtise j'ai bougé mon manteau ah je vais aller plus loin olé super nayonet ah bah j'aimerais bien tu vois je pourrais voler dans le ciel je pourrais partir partout dans le monde jusqu'à ce climat non on passe pas par là et puis il y a un combat d'avion je suis assez de moi et je suis pas sûr que je gagne on s'arrête là excuse moi on va pas se taper la descente ah si monsieur super nayonet tu veux vraiment qu'on fasse non je plaisante ça va taper dans les jambes ouais parce que là ça monte attention hein là on va monter on va monter ouais ouais oui on voit qu'on a perdu l'altitude c'est vrai ça fait grimpette là mais non là ça descend trop et puis on va revenir dans l'autre sens on finira par passer à côté de l'antenne on est pas allé par là tout à l'heure on a fait tout le chemin là si vous voyez l'arbre là bas on a été jusque là et avant je recommence ma phrase je prends calmement alors arbre chemin gauche droite fer bientôt c'est ça alors on a on était la dernière fois qu'on a fait quand c'était tout jaune l'année dernière on s'était arrêté là bas on est pas allé plus loin au bosqui on a vu on s'était arrêté au pied du bosqui à peu près et il y avait des moutons au loin oui d'accord et là on a fait un chemin inédit c'est vrai voilà c'est ça qui est beau faut bien qu'on varie un peu chaque année le circuit c'est cool parce que si on faisait strictement le même truc ce serait lassant année après année il y a le vent oh il y a le vent ouais mais là je l'apprécie le vent même s'il est de face il me rafraîchit parce que je commence à rôtir je suis pas d'ailleurs rien que la sortie d'aujourd'hui je serais pas surpris que le week-end qui arrive la semaine prochaine alors mes proches me disent oh le sage mais t'as bronzé là et ils me disent ah 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 et bah c'est une sacrée montée dis donc oui bah tu rigoles mais ça me fait taire ouais c'est la digestion ouais j'ai pas envie de me de m'essouffler et puis on entend les oiseaux et puis on entend les oiseaux qu'est-ce que je fais je commence déjà à alterner le branchement de la batterie ouais on va voir est-ce que tu peux me tenir s'il te plaît le temps que je débranche et que je rebranche en haut merci vas-y bouge pas je tiens hein ouais merci c'est bon c'est bon voilà ouais nickel tu vois elle a passé au vert alors qu'elle était en rouge tout à l'heure enfin orange et rouge ça veut dire justement ce qu'on fait là ouais une batterie pour deux appareils ah ouais j'avais fait une fois la même chose bien il était venu de d'une autre ville d'un autre endroit de la France et écoute on va faire une petite laine sur le week-end on tourne tous les deux ouais les trois ou les quatre on verra bien c'est pas et on a fait on a fait les nattes et cette étourdie avait oublié son alimentation oh merde du coup il disait euh si tu veux on a la même alimentation on alterne les alimentations pour jouer sur PC je rappelle que jouer au jeu vidéo sur PC en LAN la batterie tient 10 minutes ah oui ça le fait de passer de l'un à l'autre c'est une solution de réparation approximative ouais bah ouais donc euh mais là ça marche alors tu vois je t'écoutais et je lisais le message d'avertissement en jaune oui de la perche qui communique avec mon téléphone ouais qui me dit alerte jaune ah c'est ça votre téléphone est déséquilibré avec votre branchement enfin il sait pas que c'est un branchement mais il dit il y a un déséquilibre dans le centre de gravité ouais et il dit faites attention du coup l'effet gerbotron peut revenir ah lors de votre enregistrement tu l'as bougé le non mais non mais non je vais certainement pas décalibrer ce que j'ai fait avec Clément comme je te l'ai expliqué tout à l'heure mon cher Anayonnais ouais euh mais je peux pas faire mieux et encore j'ai du bol d'avoir tu vois il planche le traviole il est fâché il est fâché moteur protégé appuyer deux fois pour la cachette pour reprendre je vais éteindre la la perche c'est pas grave il y aura un peu de gerbotron mais c'est le temps que le téléphone se recharge je suis désolé euh ouais ouais alors attends du coup je suis coincé non on va pas ce soir on va continuer à marcher mais mais si tu veux il faut que je ouais ça va faire un peu gerbotron pendant 10 minutes mais j'aimerais vraiment que le téléphone reprenne de la batterie donc je vais faire comme ça je sais pas si c'est une bonne idée attention non c'est pas une bonne idée puisqu'il y a le poids sur le si tu veux tu veux qu'ils se rechargent sans utiliser le truc on peut passer dans tous les points et je filme moi c'est gentil je vais pas de temps kikiner ça va j'arrive à gérer tu vois ok désolé il va y avoir 10 minutes un quart d'heure de gerbotron mais merde tu vois je lâche le main le truc mais je tiens absolument à ce que le téléphone se recharge parce que ça me ferait se chouer de de couper et d'en passer et là si je peux boire l'énergie de ma batterie ce serait bien on va dire qu'ils ont soif aussi en électronique ils ont soif d'électrons qu'ils ont soif d'électrons qu'ils ont soif d'électrons qu'ils ont soif d'électrons la montée n'est pas finie je ne dis plus rien je suis essoufflé c'est surtout que je m'économise parce que je pense qu'on en a encore pour 4-5 heures de marche on doit être à la mi-temps nous par rapport à notre marche depuis ce matin il est 16h10 16h ? je ne vois pas le temps passer pourquoi consiste le temps ? ah ouais ça passe vite je pense qu'on commencera à descendre du plateau à 18h-18h30 et puis sans se forcer on descendra jusqu'à la place Tannes pour avoir 20h si je pouvais être rentré chez moi à 20h ce serait bien toi aussi je présume oui je ne vais pas bouder mon plaisir de la douche et l'inspection anti-tick c'est mon plaisir de la douche matin ouais merde il faut que je retienne on ne va pas endommager la perche qu'est-ce que je voulais dire je ne sais plus oui donc est-ce que tu as une préférence pour la prochaine promenade on ne va pas sûrement en gros dans un mois on ressent en dessin de nos agendas la forêt de haie on s'en trouve le bus alors là la forêt de haie ce sera à toi de me guider je te rappelle que je la connais très mal moi aussi je connais très mal mais je n'ai pas fait quelques cheveux mais il y a des petits cheveux je connais le parcours de santé de la forêt de haie je connais un petit peu les parcours là où il y a des... il y a un grand endroit où il y a des routes bétonnées ouais mais les chemins... ça fait que l'on n'avait pas fait pas le chemin de roi mais le chemin de roi de santé c'est que ça fait que je connais ouais ouais c'est pas le parc de parabois il faudra qu'on le fasse ouais et autrement je connais le chemin mais c'est très... c'est très rapide c'est très rapide c'est très rapide et sinon... la colise de Sion ou une colise de Mayonne et... la pluie d'annonce waouh je l'ai jamais faite il paraît qu'elle est magnifique je passe toujours au pied en promenant tu passes à pied en promenant ? à pied ouais la voie verte j'en avais déjà parlé ah oui ? l'ancien train qui va de... ah je suis aidé je suis une de traviole l'ancien train Nancy-Champignol euh... oui Champignol euh... Château Salin il fallait véhiculer la brasserie et il fallait véhiculer accessoirement aussi les mines de charbon après ça vient du culturel en vie ce que je propose c'est assez de bête ouais puis culturel vie légale autorisation c'est pas... j'aime pas c'est pas mon truc moi mon trip c'est les promenades nature oui c'est bien c'est bien il y a pas de temps à l'extérieur de Nancy quoi ouais j'ai fait la beurre je vais faire aussi le canal le long du canal c'est pas une idée alors j'ai jamais... je me suis jamais promené le long du canal je sais pas si ça vaut le coup j'ai fait le... j'ai fait... j'avais fait la boucle de la moise à la vélo et donc c'est le long du canal ah d'accord bah si mon vélo est en état c'est que... mon vélo n'est pas en état et puis il faudra un bon vélo ah t'es comme moi oui bah c'est pas bon moi je rappelle que j'ai un vélo cargo j'ai un vélo de facteur avec les deux sacoches bien lourdes à l'arrière j'adore ça parce que j'adore avoir plus de matériel sur moi quand je me déplace j'ai un tour à vélo mais je ne peux pas faire du tout terrain avec ça c'est pas de... le cul... la boucle de la moise à la vélo c'est essentiellement là ouais c'est bien moi je suis qu'à l'Iverdain il y a... la fabrique de... la moise à l'Iverdain là-bas on a bien donc un... le petit gâteau lourin ouais c'est cool euh... il n'y a pas... il n'y a pas une moise à l'arrière ah si, on va voir la bergamote humm je n'ai jamais su à l'arrière parce qu'il y avait des... des endroits excédés de bergamote pour le public ah... exhibition de cuisson de bergamote waouh alors le secret réside dans l'essence de bergamote et je pense que ça ne les empêche pas de montrer le reste de la recette qui est protégé euh... j'ai souvenir d'avoir vu le France 3, le Rennes il y a... il y a longtemps, il y a des années ouais il y avait... il y avait ce que tu disais il y avait un... un maître confiseur à Nancy qui acceptait d'avoir des visiteurs pour expliquer comment il préparait les bergamotes ce qui est impressionnant c'est quand il prépare le plateau qui fait un mètre carré euh... de... bah c'est du sucre en grande partie hein avec l'essence de bergamote et quand il coupe à la lame il pré-découpe les carreaux comme des carreaux de chocolat les... les carrés, les carreaux de bergamote et... oh la vache c'est impressionnant à voir il y avait... il y avait bien... il y a... dans les Vosges il y a la confiterie de la Bresso aussi où ils font des... c'est des... je suis jamais allé c'est des... c'est des fruits... j'ai vu plusieurs fois fruits confits ? c'est pas des fruits confits mais des bonbons durs avec différentes essences oh... après... la possibilité c'est là le bombo des calyptus oh... oh... hum... c'est du parfum calyptus pour les chewing gums la bata-machée mais en bonbons pourquoi pas c'est comment ? en forme de bonbons ça va être sympa ouais ouais exactement et attention c'est quoi ? C'était là que le monsieur aimait bien les moutons. C'est ça. Tu m'as fait peur parce que j'ai cru qu'il y avait un fou qui arrivait en vélo. Un fou avec une... Un vrai fou ou juste un cycliste ? Un cycliste, un cycliste, on va dire ça. Là, j'avoue que je commence déjà à récuser le coup. Ça va, ne t'inquiète pas, mais je sais que je vais nettement sentir mes pieds ce soir, surtout après la douche. Quand je vais confortablement me mettre dans mon fauteuil et voir si je n'ai pas eu des courriels, des messages, etc. Ce qui est important, c'est la qualité des semaines, je pense. Oui, ça joue aussi. J'ai tenu 10 ans avec les chaussures en marche. C'est bien. Là, comme c'est des chaussures à l'entrée de Gannes, du coup, ça dure 5 ans. C'est ça ? C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. bête avec ce que j'ai mis en place mais je crois pas que ce soit usité sur mon Twitch Westbot j'avais mis en place une foire à question F.A.Q. suivi de votre question ça allait dans une liste que je consulte à ma guise comme par exemple vos réponses au tableau mystère et j'ai pas pensé depuis des mois à regarder dedans je pense pas que vous l'ayez utilisé je l'ai pas vu, vous l'avez sûrement oublié mais j'aurais été plus malin de jeter un coup d'oeil, voir s'il y avait des questions auxquelles j'aurais pas répondu pour le faire là maintenant parce que c'est un espace idéal il y a un fil de questions, tu peux faire ça, oui quand les gens veulent vraiment te poser des questions oui, bien sûr on a déjà fait ça sur Discord, mais généralement il n'y a pas trop de questions mais évidemment, comme tout le monde n'utilise pas les mêmes plateformes pour utiliser différentes plateformes il y a des questions différentes plateformes il peut y avoir des deux jours on aura déjà eu, je pense, en ligne l'échange avant la diffusion même de cette promenade actuelle mais en ce moment, Torota en dehors de Minecraft Torota77 qu'on salue encore une fois m'a posé des questions sur la compo musique libre et je lui ai donné quelques infos mais je pourrais rouvrir le débat c'est vrai que c'est intéressant et c'est bien, il m'avait dit qu'il avait contacté un artiste qui acceptait de répondre à ces questions donc c'est cool il m'en reparlera prochainement quand il y aura eu un plus long échange avec cet artiste qui accepte de donner des conseils des recommandations pour bien démarrer dans la compo je serais ravi d'apprendre plus tard que Torota se lance dans la musique ça serait bien je ne lui ai jamais demandé si je jouais dans l'instrument si je connais le solfège ou tout ce qui est mixage musique électronique bon, qu'est-ce que je fais ? je remets le... j'ai mis 10 minutes c'est pas mal 10 minutes ouais, avant de bifurquer sur le côté bouton à ce moment-là, je remettrai la batterie sur le manche de la perche qu'elle revoive de l'énergie à son tour et moi j'aurais pu me soucier de la perche pour la journée parce que là on est largement au-delà de notre mi-temps tu m'as dit qu'il était 16h et quelques on a en fait, on a déjà fait le plus gros on est au deux tiers de notre périple non, ben voilà espérons qu'on ait un beau temps comme on en est actuellement le deuxième service plateau je pense qu'on se gardera ça pour fin août ou septembre quand il ne fait pas trop lourd on se refera le plateau mais cette fois-ci on sera à la grande boucle c'est-à-dire la partie boisée je pense que ça va être assez fort d'ailleurs mouais de nuit bien sûr tu vas voir que deux jours par endroit ça va être casse-gueule pardon je suis cru exactement alors je n'ai jamais vu de sanglier par contre j'ai déjà vu des biches plutôt plus en aval quand je vous en parlais tout à l'heure quand on avait fait la rivière on était pas très près de la passerie du Mont-Lan-Noir tout proche il y a un lévrier ouais sauvage quand je me promenais les années précédentes je ne sais pas s'il est mort de vieillesse depuis mais il y avait un lévrier qui tomba derrière je le voyais assez régulièrement quand je passais c'est un lapin spécial je parle très mal les biologistes peuvent hurler devant leur écran alors c'est un Pokémon réel c'est un lapin mais il est spécial c'est un lévrier c'est pas toi là c'est bon tu vois j'espère d'ailleurs que le micro est pas trop sensible du nouveau téléphone parce que si on entend mon essoufflement de ça doit être chiant bon là je le tiens près de ma bouche puisque j'ai une main pour la perche une main pour le téléphone puisque le téléphone est en train de recharger et que ça déséquilibre le point de gravité de la perche donc obligé de désactiver la perche et de tenir le tout pour ne pas endommager le dispositif mais c'est vrai qu'en passant du stockage je vais finir dans la technique je vous donnerai le détail sur le pitch quand je vous donnerai le poids que c'est bon et j'ai pris une carte mémoire la plus belle que j'avais de ma collection de 128 gigaoctets donc normalement je suis large au du 1080p je peux largement filmer je crois limite 24 heures si je peux le dire donc je me pose pas de questions là-dessus enfin je parle de l'appareil à la perche l'autre il en a une de 32 vous savez il y avait tout moqué USB ouais mais il était tellement long que je pouvais rien faire avec ah merde ouais bah tu t'es fait avoir t'as acheté de l'entrée de gamme ou t'es tombé sur une unité défaut d'usine et voilà t'as eu un truc lent par la capacité annoncée bref bousillé d'entrée de jeu c'est pas cool pourtant c'est USB 3 ouais 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 bah de l'USB 3 annoncée au final tu te retrouves avec de l'USB 0,3 voilà c'est tellement long ouais mais du coup quand c'est un quand cette carte il faut que le débit soit bon parce que tu enregistres à quel débit en fait là comment tu... ah non tu fais du 6000 comme ça tu... non parce que tu vas... non finalement tu vois pour que le débit soit suffisant pour que tu puisses enregistrer ouais alors je vais couper l'enregistrement pour remettre la batterie ailleurs et revoir un coup et on va passer par là-bas on va continuer par là-bas après à tout de suite